Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis extrêmement fier de vous présenter cette nouvelle série, la première série que je crée vraiment à proprement parler sur cette chaîne Boom Beach Arcane qui concernera plus particulièrement les débutants, les amateurs, ceux qui viennent de découvrir Boom Beach. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce qu'énormément de gens me demandent pourquoi Arcane tu ne fais pas des vidéos sur des niveaux un petit peu plus faibles tout simplement parce qu'on ne peut pas, vous le savez, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas supprimer sa partie, recommencer une partie. Donc c'est tout un bordel. Donc je me suis dit, allez on remet tout à zéro et on va débuter et proposer du contenu pour les nouveaux joueurs. Donc quand je vous dis débuter, c'est vraiment dès le début, on va découvrir ensemble, mais c'est vraiment, voilà, on va commencer niveau zéro, on n'a même pas de nom, on n'existe pas, on n'est rien du tout et on va évoluer ensemble. Je créerai donc, merde, l'iPad s'est mis en veille, je créerai donc une série comme je l'ai dit, donc dans une playlist bien définie pour ne pas mélanger le contenu. Il y aura toujours, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours mon gros compte avec, je l'espère, une vidéo par jour. Une vidéo tous les deux jours au minimum, ça c'est certain, c'est une ligne de conduite que je me suis fixée et je mettrai un point d'honneur à la tenir. Concernant cette série, je vais essayer aussi de proposer, ça va me demander beaucoup de temps, mais je vais essayer de proposer une vidéo par jour parce que ça va assez vite dans les petits niveaux, même si vous allez voir que ça peut paraître un petit peu mou au début, mais c'est vraiment fait pour les petits joueurs, pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui découvrent Boom Beach. Et donc, on démarre, c'est parti, on lance. Qu'est-ce qu'il me dit ? On s'en fout du Game Center, on s'en fout. Je vous l'ai dit, je recommence dès le début, j'en ai absolument rien, n'a pété votre... Bon, donc voilà, vous le voyez en live. Alors, mon pseudo sur ce Game Center va s'appeler, voilà, Arcanon. Pseudo non disponible. Quelqu'un s'appelle déjà Arcanon ? Là, je suis vexé. Je suis vexé, hop, alors on va l'appeler en dédicace à mon autre pseudo Arcanon. Arcanon 07, profil public, oui, si vous souhaitez m'inviter dessus, non, ça, on n'en a rien à foutre. Et puis, ce n'est pas le sujet de la vidéo, voilà. Allez, on débute, on est parti, terminé. Commandant, notre débarquement a été couronné de succès. Donc, Boom Beach, qu'est-ce que c'est ? Vous le voyez, donc vous êtes sur une base, c'est un petit peu, pour les connaisseurs, c'est un petit peu comme Clash of Clans. Alors, il y a des similitudes au niveau du gameplay, mais après, la ressemblance s'arrête là, parce que les graphismes ne sont pas du tout pareils. Le gameplay ne fonctionne pas pareil, vous déployez vos troupes, si elles ne sont pas mortes, vous les récupérez. Enfin bref, on va voir ça ensemble tout au long de ces vidéos. Ne nous laissons pas surprendre par l'ennemi, mais pas du tout. Construisons une tour de sniper, nous ne devons pas quitter l'horizon des yeux. Donc, je le précise encore une fois, c'est une partie de la chaîne Boom Beach Arcane qui vient d'être créée. Bien entendu que les personnes qui sont au niveau 50 ou 60 n'ont pas forcément besoin de regarder ce genre de vidéos, mais il faut savoir qu'il y a une communauté qui a besoin de ce genre de vidéos. Et donc, je le crée pour vous, je le fais pour vous. Et qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Nos gardes signalent l'approche de bateau ennemi. Bon, allez, on va se faire attaquer. Je suis le lieutenant Merman de la garde noire. Oui, mon ami. Donc ça, c'est le grand méchant, en fait. C'est un petit peu le fil rouge de tout Boom Beach. Ces îles nous appartiennent, nous allons détruire votre base misérable. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs méchants dans Boom Beach. On va observer le combat, espérant que notre sniper parviendra à repousser cette attaque. Donc, il y a plusieurs méchants, j'étais en train de dire, sur... Ah oui, il m'a défoncé, quoi. Il m'a défoncé. Donc oui, je vais y arriver. Mais il y a plusieurs méchants. Donc, vous avez le lieutenant Hammerman, le colonel Gearheart, ou la colonel Gearheart, comme vous le souhaitez, qui arrive plus loin dans les niveaux, une fois que vous l'aurez débloqué. La revanche d'Hammerman. Donc, c'est toujours Hammerman, mais après, vous résistez à ses attaques. Et vous avez aussi, anciennement Docteur Terra, maintenant Docteur T. Alors, comme ça, vous avez battu mes éclaireurs, la prochaine fois, tous les coups seront permis. Notre sniper nous a sauvé, il mérite une médaille. Nous devons prendre l'initiative et libérer les îles avoisinantes. Voilà. Alors, préparons une force de frappe, affectez les fusiliers, une barge de débarquement. Donc, pour l'instant, on va suivre le guide. Oh là là, c'est un canoë kayak, le bordel. Qu'est-ce que c'est, cette canonnière ? C'est abusé. Donc, le but est très simple. Vous avez donc une base, une archipel, une plage, c'est comme vous le souhaitez. Et vous devez donc... On va continuer. Pour une meilleure force de frappe, il nous faut une autre barge de débarquement. Allez, donne-moi la deuxième barge de débarquement. Voilà, elle est ici. Ça fait peur quand je vois la taille des barges. J'ai peur, remplissant cette barge avec d'autres fusiliers. Allez, on y va. C'est parti et je n'attendrai pas. Alors, évitez au plus possible dans les petits niveaux de gaspiller vos diamants. Parce que ça coûte cher et ça a énormément de valeur dans le jeu. Les fusiliers sont prêts, il est temps de passer à l'attaque. Donc, les fusiliers, c'est une petite unité que vous voyez ici. Qui est... Bon, il faut se l'avouer très efficace à bas level. Mais après, il faut essayer de la combiner avec d'autres troupes. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Hop, allez. On a 9 points de canonière, on est des dingues. On y va, c'est parti. Et on va donc éliminer cette mitrailleuse. Et une fois que la mitrailleuse est éliminée, nos fusiliers vont aller se diriger sur le QG. Donc, une fois que j'ai passé un petit peu ce didacticiel, je prendrai quelques instants pour vous expliquer un petit peu le but du jeu. Mais vous l'aurez compris. Vous avez donc... Ouais, on a gagné. C'est bon, on a eu une médaille, les gars. On a eu une médaille. Alors, merci d'avoir chassé nos oppresseurs. Nous serons nous montrer reconnaissants. Pardon, excusez-moi. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est le rototo des familles. Allez, on a gagné un peu d'or, un peu de bois. Excellent travail. Nous avons détruit la base ennemie et sauvé les habitants de l'île. Retournons à la base. Voilà, et on appuie sur ce petit logo. Commandant, nous avons développé la base et renforcé notre armée. La garde noire est infâme. Nous nous battrons sur les plages et nous ne nous rendrons jamais. Ne jamais dire jamais. Surtout avec M. Hanerman. Donc, alors, les amis, là, pour l'instant, on s'appelle toujours commandant. On n'a pas de nom, on est inexistant. On n'est même pas un grain de sable sur la plage. Le but est très simple. Vous avez ici, donc, votre quartier général, ce qu'on appelle plus communément le QG dans Boombitch. Vous avez ici, ben voilà, dans la forêt et tout, tout ça, c'est ce qu'on appelle votre archipel. Enfin, votre archipel, votre base qui se trouve dans une archipel. Donc là, vous voyez, moi, je suis juste ici. Et vous avez plein de nuages avec, ben voilà, la mer, plein d'îles et d'autres choses qui viendront un petit peu par la suite. On en parlera plus tard. Le but du jeu, il est simple. Il est d'attaquer tout ce qui se trouve sur vos archipels. Que ce soit des gardes noirs, c'est-à-dire l'ordinateur. À chaque fois, il va revenir. Et vous allez revoir, par exemple, voilà, on va aller sur tir d'élite. Et vous voyez que là, notre but, il est très simple. Il est d'aller détruire ce quartier général avec nos nombres d'unités qui sont juste ici. Donc, on a cinq fusillés et cinq fusillés à côté. On déploie, on détruit tout ce qui peut nous gêner ou tout ce qui peut nous tirer dessus. Donc là, par exemple, cette tour de sniper. Et derrière, on va détruire ce QG et obtenir une médaille. Voilà, ça, c'est pour les gardes noirs. Mais après, il faut savoir, vous pouvez aussi tomber sur... Et plus vous montez de niveau et plus vous allez tomber sur ça. De ce qu'on appelle plus communément les mercenaires. Les mercenaires, c'est quoi ? C'est des joueurs comme vous et moi qui apparaissent en fonction d'un matchmaking. C'est-à-dire que l'ordinateur va calculer en fonction de votre nombre de médailles. Et va vous dire, ben voilà, ce joueur a 35 médailles. Celui-ci en a 35. On va le faire apparaître sur sa carte et ils vont pouvoir s'affronter. Alors, celui qui attaque, celui qui défend, pardon, ne peut rien faire du tout. Il ne va pas pouvoir essayer de se défendre ou quoi que ce soit. Il pourra se défendre que d'une seule manière, c'est quand il est dans sa base, placer le plus stratégiquement possible et évoluer le plus possible ses bâtiments défensifs pour résister à l'attaque ou du moins essayer d'éliminer le plus de troupes possible pour obtenir des renseignements. Mais ça, on verra plus tard. On ne rentre pas dans les détails. Pour l'instant, c'est juste pour vous expliquer le principe. Alors, moi, si je décide tout simplement de, on va accélérer une petite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer déjà nos petits trucs. Donc, c'est tout simple. Après, ça ressemble un petit peu à tout ce qui est les jeux de construction. C'est-à-dire que vous avez besoin de ressources pour construire des bâtiments, pour améliorer des bâtiments, pour améliorer vos troupes. Et ici, vous avez donc le quartier général. On a aussi la Syrie qui nous permet de créer du bois. Nous avons la résidence qui nous permet de générer de l'or et donc de le créer plus simplement. Nous avons ici notre première. On va la mettre un petit peu ici pour se défendre. Nous avons le premier bâtiment défensif qui n'est autre qu'une tour de sniper niveau 1. Donc, il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 17, 18. Et certains bâtiments défensifs montent jusqu'à 20, 21. Voilà, mais ça, c'est dans très, 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 très longtemps. Pour attaquer, nous avons donc cette magnifique petite côte habillée de petits bois sur des pontons. Et nous trouvons ici des barges de débarquement. Pour l'instant, nous en avons deux. Nous sommes ridicules, mais c'est normal. C'est le début du jeu. Nous pouvons par la suite obtenir jusqu'à 8 barges qui peuvent contenir encore plus d'espace pour rentrer le plus de troupes possibles. Il faut savoir que plus les troupes sont fortes, et plus elles prennent de la place dans les barges. Voilà. Je présenterai plus tard dans une autre vidéo les troupes sans problème. La canonnière ici qui nous permet, et ça, c'est quelque chose qui différencie de tous les autres jeux, et c'est certainement le côté le plus stratégique de Boom Beach, c'est que grâce à cette canonnière, vous allez pouvoir utiliser des points de canonnière, donc de l'énergie de la canonnière qui se trouve dans cette canonnière. Donc là, par exemple, j'ai 12 points d'énergie de la canonnière. Donc, énergie de la canonnière, au début de chaque combat, son artillerie et ses autres capacités consomment de l'énergie et la destruction des cibles ennemis lui permet d'en récupérer. Voilà. Donc, tout simplement, là, pour l'instant, vous l'avez vu sur le premier, on va aller le voir ensemble. On va aller faire une petite attaque des familles. On va aller affronter tir d'élite. Alors là, c'est tout simple. Vous le voyez, je dispose de, donc, dans ce petit truc, j'ai l'artillerie. Donc, l'artillerie, c'est quoi ? C'est un petit... Vous avez ma canonnière qui est ici, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va me falloir juste détruire cette tour de sniper. C'est la seule chose qui, potentiellement, peut me faire perdre des unités ou m'embêter pour aller détruire ce QG. Donc, c'est tout simple. On va aller détruire cette tour de sniper. Alors, vous l'avez vu, j'ai utilisé mon artillerie entre un petit cajot et la tour de sniper. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais faire des dégâts, je vais faire des dégâts sur les deux. S'ils sont collés, je fais des dégâts sur les deux. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais des dégâts sur les deux ? Eh bien, une fois que vous détruisez un bâtiment défensif ou non défensif, vous gagnez trois points d'énergie de la canonnière. Et ces points d'énergie de la canonnière sont extrêmement importants, que ce soit à bas-level ou à haut-level parce que c'est eux qui vont vous permettre de gérer stratégiquement votre attaque. Prenez toutes les pierres de puissance, laissez tomber tout le reste et fichons le camp d'ici. Il va y avoir pas mal de choses à vous expliquer. Je ne peux pas tout vous expliquer ici, bien entendu, dans cette vidéo. Sinon, la vidéo durerait deux heures. Mais c'est le but de cette nouvelle série, c'est de pouvoir vous faire découvrir tout ce que Boom Beach propose. et on va tout voir ensemble. Je vous promets qu'il va y avoir du contenu, ça c'est sûr et certain. Merci de nous avoir sauvés, ces hommes nous ont emprisonnés et ont pris nos idoles sacrées. Donc, qu'est-ce que c'est les idoles ? Les idoles, ce sont des petites... Ouais, donc, qui ne se disent pas des bêtises. Ce sont des toutes petites statues qui donnent un pourcentage, un bonus sur plusieurs choses différentes. Alors, je peux vous renvoyer aussi à la vidéo que j'ai faite sur le sculpteur. Donc, vous cliquez sur Boom Beach Arcane, tout ça, vous êtes sur la chaîne. Vous cliquez sur vidéo, vous allez voir tout sur le sculpteur ou je vous dis tout sur mes statues. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Merci de nous avoir libérés. Voici de l'or pour vous aider à continuer le combat. Si vous libérez d'autres villages, leurs tribus ne manqueront pas de vous aider. Regardez, alors, j'étais en train de dire, on va découvrir un petit peu... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais améliorer mon QG. Donc, ce QG permet plusieurs choses. Plus il est haut-level et plus il va vous faire débloquer des bâtiments défensifs ou non défensifs, par exemple. Là, si je le débloque, vous voyez que je débloque une résidence qui permet de générer de l'or, une réserve de bois qui me permet d'agrandir mon stock d'or, un coffre qui me permet de protéger, et ça, on le verra un petit peu plus tard, mais de protéger mes ressources, enfin, d'en protéger une certaine partie quand je me fais attaquer, une tour de sniper en plus qui me permet d'augmenter la défense de ma base, les gros bras qui sont certainement l'unité la plus mythique de Boom Beach. Vous l'avez certainement découvert dans les publicités ou je ne sais où. Mais voilà, c'est une unité excellente qui fait rire en plus de ça. Et très costaud, très résistante. C'est un genre de tank, quoi. Mine, blesse les ennemis à proximité. Donc, ça aussi, c'est plutôt sympa. Donc là, j'ai 5 minutes d'amélioration. Il faut savoir que plus le niveau augmente et plus il va falloir attendre, là, tout simplement. Donc là, 5 minutes, ça vous paraît long, mais c'est ridicule 5 minutes parce que, voilà, quand vous avez un QG que vous devez améliorer niveau 20 ou 21 et qu'il vous faut 2 jours ou 3 jours, ça commence à devenir un petit peu long. Donc, il faut savoir aussi une autre chose, une autre particularité pour ceux qui, par exemple, auraient découvert, enfin, découvrirez Clash of Clans avant Boom Beach. Dans Boom Beach, vous n'avez qu'une seule personne, un seul villageois qui peut construire une unité. Du début jusqu'à la fin, que vous payez, que vous ne payez pas, que vous soyez Jésus, Tartempion, n'importe qui, vous n'avez la possibilité que de construire un bâtiment par un bâtiment. Voilà, c'est la règle de base dans Boom Beach. C'est pour ça qu'aussi, les constructions, les temps de construction sont pas mal réduits comparé à Clash of Clans où on peut atteindre 10 jours ou 7 jours, je ne sais rien. Enfin, bref, ils ne jouent pas beaucoup. Mais voilà, dans Boom Beach, les constructions sont quand même assez réduites pour nous permettre de ne pas, voilà, si vous balancez un QG et que ça vous met 8 jours et que vous n'avez qu'une seule construction à faire, vous ne savez pas ce que vous allez faire pendant 8 jours. Donc voilà, c'est quand même calculé de sorte à ce qu'on ne s'ennuie pas trop. Allez, on va aller faire une autre petite attaque. Matériaux explosifs, juste avant, je veux voir à peu près 1770, je vais être bloqué niveau or. Donc je vais d'abord dépenser de l'or. Donc cet archipel, elle se compose de moi au milieu, voilà, juste ici, je ne vais pas cliquer dessus sinon je vais rentrer dedans. Ah voilà, non, je ne suis pas rentré dedans. Donc ça, c'est moi. Autour, vous avez plein de petits îlots. Et ces îlots peuvent être repris par ce qu'on appelle la garde noire ou les mercenaires, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et le but du jeu étant à chaque fois de détruire tous les ennemis adverses. Donc là, on va aller agrandir notre zone de découverte. En fait, si vous voulez, on va aller découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière ces nuages. Nous avons exploré toutes les îles avoisinantes, chef. Construisons un radar pour en découvrir d'autres. Donc là, pareil, notre bâtiment non défensif rentre en compte maintenant, à partir de maintenant, c'est-à-dire tout début du jeu, le radar. Le radar va nous permettre d'augmenter notre distance potentielle de vue sur notre archipel et à nous, derrière, de dépenser de l'or pour découvrir ces nuages et donc découvrir d'autres espaces. Plus vous découvrez d'espaces sur votre archipel et potentiellement, vous avez plus de chances de voir revenir des mecs et donc d'attaquer, de progresser ensemble. Et vous verrez que le but du jeu peut être différent suivant les personnes. Mais pour ma part, les médailles, c'est le but principal dans Boom Beach. Et bien sûr, le fait de s'amuser aussi est primordial. Mais voilà, moi, le but du jeu, il est de monter en médaille. Et forcément, donc, en niveau et tout ça, c'est proportionnel après. Mais pour monter en médaille, il vous faut beaucoup plus de personnes qui reviennent sur votre map. Enfin bref, on en reviendra un petit peu plus tard. On aura l'occasion d'en reparler. Donc là, j'ai dépensé le maximum d'or que je pouvais dépenser. Donc on peut faire reconnaissance ou attaquer direct. Attaquer direct, c'est le mec qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Et là, pour ma part, ce que je vais faire, c'est reconnaissance pour vous montrer un petit peu stratégiquement comment je fonctionne. Donc là, je lâche toute mon artillerie sur la mitrailleuse, bien entendu. Derrière, je sélectionne mes petits fusillés et je viens cliquer. Donc vous voyez le drapeau, c'est le lieu où j'ai demandé aux unités de se regrouper après le débarquement. Par exemple, là, j'ai que deux barges. Donc forcément, ce n'est pas extraordinaire. Mais quand vous arrivez à huit barges, si vous cliquez sur la droite, et bien en fait, une fois qu'ils vont sortir des barges, ils vont s'aligner et ils vont partir à droite jusqu'au drapeau. Bon, nous venons de détruire. Là, il n'y a rien de compliqué encore une fois. Ils nous forçaient à travailler constamment sans manger ni dormir. Victoire, les amis. Nous avons obtenu 1720 d'or et 440, 4 de bois. Donc ça, c'est extraordinaire. Nous avons bloqué notre compteur ici. Donc la production par an est de 180 grâce à la base centrale et grâce à trois villages libérés. Capacité de stockage maximum 3000. Donc là, vous le voyez, le petit logo, il est rouge. C'est-à-dire que si jamais je clique dessus, en fait, je ne vais pas pouvoir augmenter plus parce que je suis déjà à fond. Vous l'avez vu, 5 minutes, ça passe très vite. On va patienter pour ces 24 secondes et on va construire derrière notre petit radar. En attendant les 20 secondes, je me bois un petit Coca. Ça, les amis, sur le gros compte, ça sent bon. Ça sent très bon. Le 15 ou le 16 janvier, ça va faire très mal. Voilà, nous avons donc débloqué. Super, le QG est en fait assez grand pour nous, les gros bras. Nous sommes suffisamment forts pour avancer tout droit dans la ligne de tir. Ça va chauffer. Donc, autorisez-vous à... Oui, 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 oui. Envoie-moi des notifications, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas t'en vouloir. Donc, nous avons débloqué le QG, donc niveau 2. Nous avons la possibilité de créer maintenant, si nous le voulons, donc je peux changer de troupe et créer un gros bras. Vous le voyez, je peux mettre 4 petits fusillés dans ma barge. Par contre, je ne peux mettre qu'un seul gros bras dans la barge. Pourquoi ? Parce que les gros bras prennent 4 places. Vous le voyez ici, taille de l'unité. Dans une vidéo qui va suivre très prochainement, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les unités, quels sont leurs points forts et leurs points faibles. Donc, nous allons récupérer un petit peu de bois. Nous venons cliquer sur ce petit onglet construction. Et ici, nous avons le choix. Donc, 2 minutes de construction pour la résidence, 2 minutes de construction pour la réserve d'or, 2 minutes pour la réserve de bois, 5 minutes pour le coffre. Nous avons aussi la défense, donc c'est instantané. Alors, je vais mettre les mines. Il faut savoir que pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose. Vous pouvez les mettre un petit peu comme vous le voulez. A ce niveau-là, ce n'est pas très important. En défense, nous avons une tour de sniper que nous allons mettre parce que 3 secondes, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Nous allons décaler la réserve et mettre ici. Voilà. Non, hop, on a décalé. Ne jamais coller. C'est la première règle de base dans vos beats, mais ne jamais coller de bâtiment parce que sinon, vous donnez les points de canonnière gratuitement. On le verra plus tard aussi, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que je voulais voir ? Voilà, c'était ça, le radar. Et on va finir certainement cette vidéo sur cette première... Enfin, on n'a vraiment pas de place au début. C'est affreux. Ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment tout bizarre de retrouver un petit boom bitch, un tout petit compte avec deux pauvres barges. On dirait, je ne sais pas, je ne sais pas, putain, rototo des familles, je suis désolé. On dirait un kayak, le machin. C'est un canoë de sauvetage. Et ça, ce sont des... Je ne sais pas ce qu'on dirait. On dirait des petits bateaux gonflables. Bref, voilà, deux minutes pour créer ce radar qui va donc nous permettre de découvrir encore plus de zones dans nos nuages, comme je vous l'ai expliqué ici. Voilà, vous le voyez, radar de niveau 1 requis, radar de niveau 1 requis, niveau 1 requis, et niveau 1 requis. Donc là, on va pouvoir découvrir quatre autres zones. Bien entendu, plus vous découvrez de nuages et donc de zones, et plus la valeur, enfin le coût du nuage quand vous le détruisez devient important. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'est plus de 1 million ou 2 millions à la fin. Mais voilà, on s'en fout un petit peu, ce n'est pas grave. Enfin, une minute encore pour découvrir ce radar. Et en attendant, donc vous le voyez, j'ai plein de petits arbres sur ma base que je vais éliminer au fur et à mesure de la progression de mon niveau. Mais là, par exemple, il va... Ah ben non, je peux le faire... Voilà, les tout petits, je peux le faire. Donc je vais les détruire un petit peu. Voilà, pas l'étuvier ancien, par exemple, je ne peux pas. Donc quand vous avez la petite pelle qui est en couleur, vous pouvez les détruire. Donc les tout petits, les jeunes, pas l'étuvier. Et quand ils sont plus hauts, je suis maître de la nature. Les amis, je suis maître de la nature. On va récupérer nos petits diamants. Et ce sera sans transition que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ça. Les succès, ce sont des petits objectifs une fois atteints qui vous donnent des récompenses. Et en récompense, vous obtenez quoi ? Vous obtenez des diamants. Et ces diamants qui sont ici, donc vous le voyez là, voilà. Ces diamants ici peuvent être achetés par du vrai argent, bien entendu. Et il peut aussi être, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut être obtenu de différentes façons dans Boom Beach. Notamment dans l'apparition, vous pouvez le voir, ça peut apparaître n'importe quand. Mais vous pouvez voir apparaître en général, c'est un, deux, voire trois par jour. Vous pouvez voir apparaître des petits coffres qui se trouvent dans l'archipel, n'importe où. Vous cliquez dessus, vous obtenez des petits diamants. A chaque réalisation de défi, vous obtenez des diamants. A chaque défense réalisée, quand on vous attaque, si vous avez défendu ou du moins vous en êtes bien sorti, on vous donne aussi des diamants. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, il n'y a pas cette frustration de se dire, ah putain en fait, il ne faut que des diamants pour avancer ou quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, hop, on va récupérer un petit peu de l'or. Et derrière, on va améliorer. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? Je crois qu'on va améliorer la petite canonnière. On va avoir deux minutes d'amélioration qui me rajoutent deux points de canonnière et un petit point d'expérience. Donc, on va parler rapidement et ce sera la dernière chose que l'on va parler ensemble. C'est qu'ici, vous avez votre niveau. Donc pour l'instant, il me faut cinq points d'expérience pour augmenter au niveau 3. Je suis toujours au niveau 2 actuellement. Je dispose de cinq médailles et cinq points de victoire si vous préférez. Il faut savoir que c'est une notion importante dans Boom Beach comparée à certains autres jeux, pardon, pour ne pas citer Clash of Clans. Mais par exemple, dans les autres jeux, votre niveau ou le niveau de votre QG va faire en sorte de vous proposer des adversaires par rapport ou en rapport avec ça. C'est-à-dire que votre niveau, vous êtes niveau 30 et vous avez un QG niveau 5. Par exemple, vous avez une idée bidon. Eh bien, vous allez avoir comme adversaire quelqu'un qui vous ressemble un petit peu. Donc, niveau 30 avec un QG niveau 5 à peu près. C'est juste pour vous montrer, c'est un petit exemple. Dans Boom Beach, ce n'est pas du tout ça. Votre niveau n'a absolument rien à voir dedans. La chose la plus importante, c'est ces petits points de victoire. Pour vous donner un exemple concret et précis, vous avez un niveau, c'est impossible, mais un niveau 10 avec 500 médailles et vous avez un niveau 50 avec 500 médailles. Ils peuvent potentiellement se rencontrer. Ça, c'est la première chose à connaître. Et c'est pour ça qu'il ne faut au début pas faire la course aux médailles. Ça ne sert à rien de faire la course aux médailles tant que vous n'êtes pas capable de faire des gros rushs sur vos bases, d'avoir un petit peu de poudre pour pouvoir générer pas mal de rushs et de boosts. Mais ça, on le verra encore une fois un petit peu plus tard. En attendant, je vais me faire sauter quelques petits jeunes palétuviers. Je n'ai plus d'argent. Je suis en rupture d'or, les amis. Rupture d'or. Ça y est, c'est fini. Donc, nous terminons cette vidéo en ayant amélioré notre canonnière au niveau 2. C'est incroyable. C'est magnifique. Eh bien, même, je vais la lancer au niveau 3, comme ça, au moins, ce sera fait. Les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo, enfin, cette nouvelle série vous fait extrêmement plaisir. Je suis conscient que les niveaux, voilà, ceux qui ont déjà mangé plus de 6 mois, 1 an de Boom Beach, ça ne les intéressera pas du tout. Mais pour vous, je vous laisse encore et je continue à vous créer tout le contenu possible et imaginable. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Mais voilà, tout le contenu imaginable pour progresser, enfin, continuer à évoluer ensemble avec le gros compte et vous présenter tout ce que l'on peut faire dans la Task Force. Et pour tous les nouveaux, tous les amateurs, les novices, ceux qui viennent de découvrir Boom Beach, il y a cette série. Ce sera bien dépendant. Je ferai en sorte de bien séparer dans la chaîne Boom Beach Arcade. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et tous les réseaux sociaux se trouvent dans la description. Salut les gars. Ciao. Ciao.